On va s'amuser, on passera par l'hymne national à la chorégraphie, en passant par la poésie. Nous allons inviter sous vos applaudissements charmants publics, on accueille donc pour l'hymne national Amaya Abba Mamat. On l'applaudit bien fort. Bonjour Amaya. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez, nous sommes en compétition, l'hymne national, c'est un exercice de compétition. Je dis bien, vous vous gardez votre position de spectateur, vous regardez juste. Peuple t'adient, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants, joyeux, pacifiques, avancent en chantant. Fidèle à tes ancêtres qui te regardent. Peuple t'adient, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Amaya, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Voilà, Amaya qui vient d'entonner de la plus belle des manières, l'hymne national, la Tchadienne. Amaya, qui a l'habitude de chanter à la cuisine. Tu aimes chanter ou pas ? Oui. Oui ? Oui. D'accord, médecin, chanteuse. On applaudit bien fort Amaya, s'il vous plaît. Face à Amaya Abba Mamat, elle est déjà ici avec nous sur le plateau. Rokul Nodi Gloria, on l'applaudit bien fort. Bonjour Gloria. Bonjour. Ça va ? Ça va. Tu es là pour, entonner ? L'hymne national. L'hymne national qu'on appelle ? La Tchadienne. La Tchadienne. Et tu as déjà un collègue avec le tricolore, le bleu jaune rouge. Oui, oui. Super. Ça s'applaudit. Peu plus tiens d'y en, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Je lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde. Que tes voisins admirent, tes enfants joyeux, pacifiques, avancent en chantant, fidèles à tes anciens qui te regardent. Peu plus tiens d'y en, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Bravo, Rokul Nodi Gloria. Je vous l'ai dit, c'est une compétition. Elle a embelli l'hymne national tchadienne. Ça mérite encore des applaudissements, s'il vous plaît. On évite sous vos applaudissements, mes chéries. C'est Moussa Nadi Abdul. C'est notre poète du jour. Moussa Nadi Abdul, bonjour. Bonjour. Ça va ? Quel est le titre du poème ? Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. S'il vous plaît, applaissez bien fort pour lui. C'est parti. Frères musulmans, frères chrétiens, nous sommes tous tchadiens et appartenons à ce beau pays qui est le pays de Toumaï. Pourquoi laisser la haine et la malcompréhension nous diviser alors que nous devons nous unir pour le développement de notre cher pays, le Tchad ? Oublions nos différences d'ethnies et de religions. Unissons-nous pour faire de notre pays un pays des hommes, des paix, des hommes intègres et de justice. Unissons-nous pour la cohabitation pacifique et le vivre ensemble pour un Tchad meilleur et un Tchad égalitaire. Je vous remercie. Merci. A-Ti, A-Ti, A-Ti ? Après donc notre cher politicien Moussa, Nadi, Abdul, on accueille sous vos applaudissements Souraya Bichara. Bichara, ça va, tu vas bien ? Oui. Quel est le titre du poème ce matin ? La paix. La paix. Oui. Action. Poème. La paix. Oh la paix. Enfant de l'amour. Tu nous as tant manqué. Ta présence au Tchad n'est que du non et absence de guerre. Oh la paix. Ennemi de la haine et de la violence. Tu es où ? Dans les eaux ou dans les cieux ? Du nord au sud. De l'est à l'ouest. Tu brides ton absence. Les Tchadiens sont fatigués de pleurer. Viens sécher nos larmes. Viens soigner les cœurs meurtris. Viens à ces moments précis mettre la joie dans nos cœurs pour enfin espérer la concorde. Oh la paix. Enfant de l'amour. Jeunesse Tchad. Viens habiter dans nos cœurs et nous réconcilier en tant que frères. Jeunesse Tchadienne t'invite à t'installer au Tchad. Pays de Toumaï. Berceau de l'humanité. Oui. Hommes, femmes et jeunes. Disons non à la discrimination. Ensemble au coude à coude. Forgeons les biens communs. Oui. Nous sommes coupables de ton absence. Nous avons tiré la leçon de ton absence. Nos égons nous rendent esclaves dans notre propre pays. Guerre par-ci, discrimination par-là. Oui, nous reconnaissons nos erreurs. À présent et à jamais, nous voulons vivre en Tchadien et non en chrétien et musulman, ni en agriculteur et éleveur. La jeunesse demandait aux hommes politiques de l'épanier de l'air carqu'ils politiciens. Oh la paix. La jeunesse Tchadienne te supplie d'animer son cœur et de t'ancrer en elle. Vive la paix pour que vivent les Tchads unis. Voilà. Respire maintenant, respire, respire maintenant. Respire bien fort, respire. Appréciez-la, s'il vous plaît. Ben oui, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tous. Quel que soit le temps que vous mettez pour préparer un travail, arrivez devant le public. Je vous dis toujours, respirez. Razon est bien indiqué pour vous le dire. Après, respirez et vous allez avoir l'esprit un peu plus clair. Je suis en train de dire tout ça pour qu'elle s'est calme, mais je sens qu'elle n'est pas encore calme. Ça va là ? Ça va bien. Ça va bien ? Oui. C'est la première fois de déclamer un poème devant un grand public comme ça, non ? Oui. Oui. Donc, ce n'est pas un exercice facile, mais le message était là. Le message était si fort. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la paix et la vie, sinon l'enfant, de l'amour. Si on s'aime, la paix vient tout seul. C'est parce qu'on ne s'aime pas qu'on s'entre-tue. Appréciez pour l'amour, la paix au Tchad. Appréciez bien fort. Appréciez bien fort. Appréciez bien fort.